Ce que vous faites au quotidien en dit long sur vous, sur les résultats que vous allez obtenir et aujourd'hui et demain et sur la vie que vous allez mener. Et dans cette vidéo, je vais vous partager une habitude qui démontre que vous allez réussir, vous enrichir et prospérer. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager une simple habitude qui vous montrera exactement si vous êtes en train de vous enrichir, en train de grandir, en train de prospérer, de réussir ou si vous êtes en train de vous éloigner de cette trajectoire et de cette direction. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. J'y partage régulièrement des enseignements stratégiques et des conseils. J'ai d'ailleurs tourné quelques vidéos ce matin que je vais vous partager dans les prochains jours. Pour ne rien manquer, il n'y a que deux choses à faire. C'est de cliquer ici sur le bouton rouge s'abonner et ensuite recliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochaines communications de partage. Si vous êtes en ce moment en train de suivre cette vidéo, c'est probablement parce que vous voulez avancer dans vos projets, dans vos idées, dans votre business, dans vos affaires. Et parfois, on peut se demander est-ce que je suis dans la bonne direction ? Est-ce que je fais les choses correctement ? Est-ce que j'investis énormément de temps, énormément d'efforts dans mon activité, dans mon travail, dans mon business ? Et est-ce que je suis en train d'avancer ou je suis en train de reculer ? Il y a une chose qui est évidemment claire, c'est quand on regarde les résultats qu'on obtient. Je peux vous dire qu'il y a deux types de résultats généralement qu'on peut voir. C'est-à-dire qu'il y a les résultats immédiats qui sont les résultats directs. Vous voyez tout de suite là si c'est financier, si c'est émotionnel, si c'est relationnel. On voit tout de suite là les retours et on peut tout de suite les mesurer. Et puis, il y a d'autres types de résultats qui sont un peu plus discrets, qui sont dans l'ombre. C'est-à-dire, c'est ce qu'on prépare comme ça en arrière-plan et qui crée quand même une grande différence jour après jour, heure après heure, mois après mois quand on les additionne et quand on fait cette somme. Alors, la grande question, c'est une cette habitude, quelle est-elle ? Quelle est cette habitude qui va faire cette différence entre les personnes qui sont en train de s'enrichir, qui sont en train de grandir, qui sont en train de prospérer et les autres ? Elle est très importante et pourtant très simple. C'est cette capacité à choisir toujours ici l'avantage à long terme plutôt que l'avantage à court terme. Je le redis parce que c'est essentiel de le comprendre. Ça paraît très simple mais ce n'est pas du tout simpliste. C'est que vous serez toujours soumis à des choix et à des décisions à prendre. Certaines favoriseront toujours le court terme et puis d'autres favoriseront le long terme. A votre avis, quel est souvent celui qui sera le plus souvent choisi par la plupart des personnes ? Ceux qui favorisent le court terme. Pourquoi ? Parce que court terme, on obtient tout de suite cet avantage. On ressent ce plaisir immédiat. On obtient par exemple cet argent, ce chèque, ce paiement immédiat plutôt que de partager, faire un système de commission où avec les commissions, vous pourriez obtenir un peu plus ou beaucoup plus de la durée. Et on veut que ça se fasse tout de suite, on veut cette gratification immédiate. Je peux vous dire que quel que soit le type de projet dans lequel vous êtes, quelle que soit l'action, quelle que soit la discipline dans laquelle vous évoluez, qu'il s'agisse de votre business directement ou un autre lien dans votre vie, une autre sphère de votre vie, vous serez toujours soumis à ce choix et cette discipline qui fera en sorte qu'à chaque fois vous ferez soit de vous éloigner de vos objectifs de cœur, soit de vous vous en rapprocher. Vous allez peut-être me dire, mais comment fait-on Zico pour faire ce choix lorsque je sais qu'évidemment j'ai cette tentation et cette envie irrésistible de me faire plaisir maintenant ou de faire plaisir maintenant et d'obtenir tout tout de suite. Comment faire pour réussir comme ça à adopter cette habitude que tu me dis qu'utilise les personnes qui s'enrichissent et qui grandissent ? Cela va vous demander une maîtrise de vos émotions. Les émotions parce que dans le cerveau, comment ça fonctionne ? En vulgarisant rapidement le propos, il y a la partie ici arrière, la partie du cerveau reptilien qui elle réagira de façon impulsive, celle qui suit les bas instincts, les instincts de survie, la respiration, enfin bref, elle est très importante mais elle réagira avec cette envie tout de suite d'obtenir un résultat, d'obtenir une gratification immédiate. Et puis on a la partie ici au centre, la partie du cerveau limbique qui elle va toucher aux émotions, vous serez ici pris par ces émotions, les émotions que vous procurera cette satisfaction immédiate. Et puis il y a la partie du néocortex préfrontal avec la partie droite et la partie gauche qui est elle la partie plus réfléchie, la partie plus rationnelle qui elle peut projeter dans l'avenir et commencer à faire des calculs. Et quand vous êtes toujours dans la prise de décision, lorsque vous vous laissez diriger par cette partie instinctive, avec vos pulsions, c'est normal, on a envie tout de suite, tout de suite de satisfaire ce plaisir immédiat et instantané, cette gratification instantanée. C'est peut-être par exemple ce projet d'investissement, cet argent-là que vous aviez, vous aviez la possibilité de l'investir par exemple dans un projet, dans une entreprise, dans un business ou alors simplement de le mettre de côté et puis de le faire travailler pour investir de la publicité et ensuite d'obtenir une entreprise qui fonctionne, qui est un peu plus prospère, qui vous permettra ensuite d'acheter et de vous faire plaisir autant de fois que vous voudrez, de faire des voyages et de faire énormément de choses. Mais cette envie tout de suite, peut-être de prendre cet argent et de le dépenser pour se faire plaisir d'acheter ce nouveau téléphone ou cette nouveauté ou un autre exemple, bien fait que cette décision est souvent prise par cet aspect émotionnel, cet aspect impulsif bien souvent. Et je peux vous garantir une chose, c'est que toutes les personnes autour de vous qui ont réussi à bâtir des choses qui vous inspirent en partant de rien et en progressant, le font jour après jour en étant confrontés exactement au même choix, au même cas de figure, mais savent prendre des décisions qui favorisent le long terme. Parce qu'ils savent que dans le long terme, ici, il y aura beaucoup plus de profits, plus de bénéfices. C'est la même chose pour les partenariats. Quand vous faites des partenariats par exemple d'affaires, vous serez soumis à faire plusieurs choix. Par exemple, certaines opérations vous permettront de favoriser vos partenaires ou vous le favorisez vous ? Vous échangez par exemple le pourcentage avec vos partenaires. Vous vous dites est-ce qu'on fait 50-50 ? Ou alors vous vous dites non, pas du tout, moi je vais prendre 80% et je vais laisser 20% pour les autres. Une fois de plus, c'est deux choix, avantages court terme, j'ai plus d'argent maintenant, mais avantages et inconvénients long terme, c'est que peut-être certains de ces partenaires ne voudront plus faire d'opération avec moi dans la durée et sur le long terme. Maintenant, vous me direz, Zico, comment faire ? Même si je sais que c'est mieux sur le long terme, mais quand je me retrouve dans la situation, comment faire pour gérer, pour maîtriser cet aspect ? Quel est le point d'attention que je devrais avoir en tête qui peut m'aider ? La grande réponse, c'est d'avoir une vision, une vision forte. Lorsque vous avez une vision forte, c'est-à-dire que vous avez une belle image de l'avenir et vous croyez en cet avenir, vous savez que l'avenir est radieux. Et l'idée, c'est quoi ? C'est que l'avenir, ce n'est pas dans cent ans, ce n'est pas dans mille ans, mais l'avenir, maintenant, c'est dans une seconde, c'est dans dix secondes, c'est dans vingt secondes, c'est dans deux jours, dans trois jours, dans quatre jours. À partir du moment où vous êtes certain que vous allez vivre dans le présent et dans l'avenir, c'est-à-dire que l'avenir est déjà présent toutes les secondes, toutes les heures ou tous les mois, vous commencez à développer cette habitude à vous projeter toujours de l'avenir. Parce que vous êtes confiant, vous savez que l'avenir est radieux pour vous. Et vous savez déjà que dans l'avenir, vous pourrez faire toutes ces merveilles mille fois plus et vous obtiendrez beaucoup plus de satisfaction dans la durée. Et quand vous comprenez ça, vous commencez à développer cette habilité à tenir bon et à se dire à chaque fois dans ces décisions-là, comment faire ? Qu'est-ce que je favorise ? Le court terme ou le long terme ? La gratification immédiate et instantanée ? Ou alors j'investis dans l'avenir parce que j'ai confiance en mon avenir. Je sais que mon avenir sera radieux. C'est la grande question que je voudrais vous poser maintenant. Lorsque vous vous trouvez dans des cas de figure comme ceci, en favorisant le court terme ou le long terme, quels sont les choix que vous faites ? Et puis qu'est-ce que vous allez faire après avoir écouté cette vidéo dans les jours qui viennent pour cette semaine ? Notez-le-moi en commentaire. Et puis si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi en appuyant sur le pouce bleu au bas de cette vidéo. Le j'aime, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton rouge ici, s'abonner. Et puis si vous voulez aller plus loin, j'ai créé pour vous un parcours de transformation que tout entrepreneur, tout passionné de liberté doit pouvoir suivre pour développer sa réussite en affaires, en prospérité, en richesse et passer le premier cap des premiers 100 000 euros et puis le cap du premier million d'euros. J'ai créé un document dans lequel je vous montre une synthèse de toutes les étapes à suivre. Et ce qu'on vient de voir ici ensemble, par exemple, fait partie de l'alignement. Et c'est la phase numéro 1 dans les 4 phases qu'il y a. On parle de la psychologie gagnante. La psychologie des personnes qui s'enrichissent jour après jour, mois après mois, qui prospèrent et qui avancent dans la bonne direction. Même si en faisant ce choix, comme j'ai dit tout à l'heure, vous ne voyez pas le résultat direct, sachez qu'il y a un résultat indirect qui est déjà enclenché et qui fonctionne toujours dans les coulisses. Et ce résultat ici qu'on ne voit pas comme ça, sera beaucoup plus fort et beaucoup présent parce qu'un jour il sera visible et tout le monde le verra et vous en premier. Je vous invite à tenir bon, à tenir le coup. Je vous envoie toute mon amitié, mes meilleurs voeux de succès. Et je vous dis à très bientôt. C'était Zicoquiax, merci.